Pour réussir dans le monde, deux qualités fondamentales sont que vous devez être capable d'exploiter les prouesses de votre mental et de votre corps. Et si vous voulez exploiter le mental, une qualité très importante est que vous devez savoir être équanimé. L'équanimité vous donne accès à différentes dimensions de votre mental. S'il n'y a pas d'équanimité, avec une perception biaisée du mental, votre capacité à utiliser le mental est fortement réduite. Une autre dimension, c'est qu'au niveau de votre énergie, à la fois physiologiquement et intérieurement, vous devez être exubérant. Il n'y a que quand vos énergies sont exubérantes en vous, que vous avez la capacité de surmonter les divers obstacles auxquels on peut être confronté au jour le jour dans nos activités pour réussir. Si ces deux dimensions sont incorporées à votre mental et votre corps, que vous êtes équanimé et exubérant, vous réussirez beaucoup plus facilement. Mais au-delà de ça, pour réussir, on a besoin de perspicacité, d'inspiration et d'intégrité. Perspicacité signifie que vous prêtez attention à la vie autour de vous et que vous êtes capable de voir quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas voir. Une autre dimension, c'est d'être constamment inspiré. Donc c'est très important, la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, de considérer la dimension globale de ce à quoi vous contribuez, à travers ce que vous faites dans votre vie, quoi que ce soit. Chaque action accomplie par chaque être humain dans sa vie est une contribution à une certaine dimension de ce monde. Quelqu'un bénéficie de ce que vous faites, quoi que ce soit. Donc être conscient de ce à quoi vous contribuez vous maintiendra constamment inspiré. Et l'intégrité est très importante, parce que lorsque vous voulez fonctionner dans ce monde, la confiance que vous avez généré avec tous ceux à qui vous avez affaire au jour le jour, va déterminer la quantité d'efforts que vous allez devoir fournir au quotidien. S'il y a une atmosphère de confiance, votre capacité à travailler sera bien, bien plus élevée, simplement parce que tout le monde va vous ouvrir la voie, plutôt que de vous mettre des bâtons dans les roues. Les systèmes nerveux et énergétiques se ramifient tous deux considérablement, entre les homoplates et au-dessus. Donc maintenir la région du cou en bon état est très important.